Mais Michel Barnier, derrière son air de sage, est en fait machiavélique. Et donc pour cacher les 30 milliards d'euros qu'il y a dans son budget, pour paraître raisonnable, il voulait que le NFP, les socialistes, les insoumis, multiplient les taxes pour que les 30 milliards de taxes de M. Barnier semblent petites, entre guillemets, par rapport aux 60, 70 milliards de taxes des insoumis. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que grâce au Rassemblement National, les insoumis n'ont pas pris le contrôle de ce Parlement et ne sont pas arrivés à un nombre aussi délirant de taxes, contrairement à ce qu'ils disent.